Bonsoir Nicolas Carreau. Bonsoir Pierre. Vous nous avez apporté un livre qui est en lice pour le Goncourt. Oui, mais entre nous, je vous en aurais parlé même s'il n'était pas sur la liste. Évidemment, il s'agit de Succession de Jean-Paul Dubois aux éditions de L'Olivier et Rugge. Regardez sur la couverture, on voit un homme en plein saut avec un immense gant sur la main droite. C'est un joueur de pelote basque et le roman commence comme ça dans les années 80 avec un homme, un français, c'est Paul Catraquillis, médecin de formation mais qui joue pour l'instant à la pelote basque et qui est même payé pour ça. Il vit à Miami où, je l'ignorais, c'était un sport très très populaire à cette époque et je ne savais pas. Regardez le générique du Miami Vice. Paul a donc sa petite vie en Floride, son bateau, ses copains, son chien Watson, le climat est doux, bref c'est un homme heureux. Et évidemment ça ne va pas durer. Et non. Un jour, le consulat de France le convoque pour lui apprendre une triste nouvelle, la mort de son père. Pardon, le suicide de son père. C'est important. Paul doit donc rentrer en France pour s'occuper des affaires de son père et de la succession. Il est maintenant orphelin et victime d'une étrange malédiction familiale. Sa mère s'est suicidée, son oncle s'est suicidé, son grand-père aussi et maintenant son père. C'est un peu lourd à porter et il faut dire que la famille de Paul n'était pas banale. Son grand-père Spiridon était le médecin de Staline. Il a fui l'URSS avec une lamelle du cerveau du dictateur dans du formol. Sa mère entretenait une relation un peu ambiguë avec son frère, l'oncle de Paul. Et son père, qui était lui aussi médecin, avait un comportement un peu farfelu. Par exemple, il n'était pas rare qu'il reçoive ses patients en short. Mais pour Paul, c'était surtout quelqu'un d'assez distant et d'assez peu sympathique. Il rentre donc en France, à Toulouse. Et contre toute attente, lors de la cérémonie d'adieu, il y a foule. Un homme prend même la parole, un ami de son père manifestement, et il brosse le portrait d'un saint. Et il va découvrir son père après sa mort. Absolument, d'autant qu'il décide de prendre sa succession, de s'installer dans son cabinet, de prendre sa suite en tant que médecin. Fini la pelote basse. Oui, pour l'instant. Et il va découvrir effectivement certaines choses sur son père qu'il ne soupçonnait pas, des choses graves. Voilà, c'est un roman bouleversant. L'écriture est précise, sans fioriture et sans jamais, jamais de pathos. Et pour des choses graves, ce n'était pas évident. Il y a de l'émotion, mais qui ne déborde pas. Et lisez-le jusqu'au bout. Ah parce qu'on peut s'ennuyer. Ça vaut vraiment d'aller jusqu'à la fin. Non, non, c'est pas ça. Si vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est qu'on peut s'ennuyer. Non, c'est pour vous dire, parce que je ne peux pas vous en parler, mais que la fin est formidable. D'accord. Et je ne peux pas en dire plus, voilà. La succession de Jean-Paul Dubois peut être pris Goncourt le 3 novembre prochain. Merci Nicolas.